Le Sénégal vient d'accueillir ses premières gouttes de pétrole du sang de Sangomar en attendant le gaz naturel de GTA. La gestion de recettes issues de l'exploitation de ces hydrocarbures reste un défi majeur. Appartenant au peuple, ces ressources naturelles doivent être utilisées pour l'amélioration de leurs conditions de vie. L'exploitation et la gestion doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable conformément à la constitution du pays. Pour ce faire, les modalités de gestion et de répartition des recettes issues de l'exploitation de ces hydrocarbures sont déterminées par une loi. Une loi qui détermine le partage des recettes entre le budget général, un fonds de stabilisation pour se prémunir des risques de volatilité des recettes d'hydrocarbures et un fonds intergénérationnel destiné à tenir disponible pour les générations futures une épargne constituée à partir des recettes tirées de l'exploitation des hydrocarbures et rentabilisée à travers un placement. Ainsi donc, un maximum de 90% des recettes de référence doit abonder le budget général de l'État pour financer le développement du pays, un maximum de 10% pour le fonds intergénérationnel. Et à la fin de chaque trimestre, le surplus de recettes constatées doit être versé au fonds de stabilisation. Même si ces recettes sont soumises au contrôle des corps de contrôle, il faut tout de même que les parlementaires et la société civile aient un droit de regard sur la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures. En outre, il est essentiel que les citoyens puissent participer au débat et à l'utilisation des recettes. Le pétrole et le gaz sont devenus indispensables à l'économie mondiale, mais même s'ils sont sa plus grande richesse, ils peuvent tout de même être une malédiction si l'exploitation n'est pas faite de la façon la plus transparente possible.